Gmail, GitHub, Notion, plus de 600 applications, Slack, Reddit, Stripe, système de paiement, Shopify. Vous avez aujourd'hui la possibilité d'avoir au creux de la main tout le contrôle et l'exécution de l'intelligence artificielle. Comment installer et configurer cette interface ? On va faire les premiers points ensemble. Pour pouvoir activer cette interface avancée, je vais vous montrer la première méthode. Vous êtes sur une adresse IP francophone, vous allez en premier lieu activer les paramètres avancés et passer dans ce qu'on appelle un mode développeur. Dès que vous allez activer le mode développeur, il va se passer que vous allez avoir des actions avancées et vous allez vous rendre compte que tout à coup, la possibilité d'interagir avec votre boîte mail va pouvoir maintenant avoir des nouvelles options qui vont être l'écriture. On va pouvoir lire, get, bat, batch, read, fetch, send email. Des nouvelles fonctions sont apparues. Ces fonctions vont permettre maintenant de réagir en temps réel entre ChatGPT et votre interface de manière native. Il faudra donc utiliser ce qu'on appelle l'apprentissage par renforcement pour déclencher des fonctions automatisées au sein de l'IA. Vous donnez donc des tâches séquentielles à un modèle, il les exécute au cours des minutes qui suivent, pendant que vous pouvez passer à une autre tâche. Toute l'architecture est basée sur le système Composio Sécurité dans lequel on va activer les fonctions. Le serveur MCPRub va gérer l'intégralité des applications. Toutes les requêtes, l'authentification, les standardisations, les actions vont être centralisées et les logs et les permissions. Ce qui va vous permettre d'avoir une traçabilité pour chacune des intégrations, de les configurer et vous allez gagner en maintenabilité avec une seule couche à sécuriser. Avec les logs, la partie observabilité, ça va vous permettre une orchestration, d'enchaîner plusieurs actions et vous allez voir qu'on a deux méthodes d'activation de ce système. On a dans le système développeur la possibilité d'intégrer directement et je vais vous montrer comment on va faire. Le démarrage, c'est dans l'interface où vous allez simplement sur rub.app, cliquez sur le bouton installer rub. Dans installer rub, étape number one, mode développeur. Mode développeur, vous allez copier l'URL MCP qui est ici, on va la prendre. Allez dans la section connecteur dans laquelle vous allez activer les paramètres avancés. Dans les paramètres avancés, maintenant, une nouvelle fonction est apparue, celle de pouvoir créer. On va cliquer sur le bouton et c'est ici justement que vous allez donner le nom. Donc, vous donnez un nom à description et c'est là que vous donnez la connexion au serveur MCP. L'authentification, vous indiquez que vous faites confiance à l'interface et vous validez. A partir de là, vous allez créer votre premier système de connexion direct au MCP serveur. Il va apparaître dans l'interface et c'est maintenant ici que vous avez la possibilité de déconnecter, de supprimer et de modifier les autorisations. On a la possibilité d'actualiser et on a une deuxième méthode également pour pouvoir faire fonctionner ce système. Dans l'interface, on a ce qu'on appelle le GPT personnalisé qui lui va vous permettre, en cliquant simplement dessus, de connecter au système RUB. Le système RUB va vous permettre, tout simplement en discutant avec le modèle, vous pouvez déjà changer de modèle si vous êtes sur un plan payant pour passer sur un GPT-5, si vous voulez sur un GPT-5 et à partir de là, vous allez lui demander tout simplement de connecter à l'interface. Automatiquement, le système va vous proposer de vous connecter avec l'interface et vous allez confirmer, mémoriser les actions, sélectionner un compte et vous allez devoir vous authentifier. Il vous va y avoir des actions qui sont des hollow steps et il vous dit, je vais pouvoir m'intégrer à votre Gmail, Google Sheet, Google Drive et toutes les options que vous avez. Il y en a 500 et aujourd'hui, il y en a eu 100 de plus, donc 600 au total, qui permettent de poster sur les réseaux, de récupérer les datas, d'être en temps réel sur chacune des plateformes et de les faire analyser avec l'intelligence artificielle. Dans l'interface avec RUB, on va voir comment on va configurer maintenant la partie serveur, justement, client. Vous mémorisez la demande d'action pour donner l'autorisation de connexion à l'interface qui va vous permettre maintenant de récupérer et de configurer le compte. Vous allez voir, tout simplement, créer un compte gratuit sur RUB et maintenant, rendez-vous sur l'interface. Alors, sur la partie de droite, vous avez la partie account. Sur l'account setting, vous avez la partie team. Vous définissez, en fait, qui a droit d'accès, le paiement. Aujourd'hui, il faut savoir que c'est intégralement gratuit, tout simplement parce qu'ils sont en version bêta. La version pro sera de 25 dollars par mois et pour le moment, vous avez accès à toutes les options et donc, profitez-en pour prendre en main l'outil. Comment fonctionne le système ? On a un tracking avec des logs. Donc, tout ce qu'on va demander va être enregistré. À quelle heure ? À quel moment ? Qu'est-ce qui a été fait ? Qu'est-ce qui a été demandé ? Et quelles sont les applications qui ont connexion à votre système ? En cliquant dessus, vous avez exactement tous les systèmes de scopes, c'est-à-dire les fonctions autorisées. Et c'est vous qui les modifiez. En cliquant dessus, vous avez le droit de sélectionner les scopes autorisés et non autorisés. On a le contrôle total. Donc, si des équipes n'ont pas le droit d'écrire ou de lire certains documents, on peut restreindre ces activités. Ce qui va nous intéresser maintenant, c'est comment est-ce qu'on connecte et on configure les systèmes. Alors, vous allez voir qu'il faut cliquer en fait sur la partie Enable App. Par exemple, si je veux connecter Twitter, vous allez cliquer tout simplement sur Clitter. Vous allez cliquer sur Composio. Et c'est maintenant que vous allez rentrer en fait les paramétrages pour pouvoir donner l'autorisation de lecture de l'interface. Nous voilà maintenant connectés à Twitter. Donc, le système a accès en temps réel aux publications qui sont présentes sur l'interface de Twitter. Et on peut donc retrouver les informations. On peut donc fermer la fenêtre. Peux-tu m'indiquer les trois derniers posts qui sont apparus dans mon feed sur Twitter ? On donne accès au système et on confirme ce qui permettra les fois d'après de ne pas avoir à nouveau à confirmer chacune des autorisations. Rub va se connecter au serveur MCP, récupérer les informations et les transférer à ChatGPT. Vous êtes community manager, vous avez une entreprise, vous avez forcément plusieurs systèmes de connexion. En simultané, maintenant, ChatGPT devient le centre névralgique de chacune de ces actions. Le feed de Twitter est ramené directement dans l'interface de ChatGPT. Vous avez la possibilité de cliquer sur le loin pour accéder directement au poste pour le consulter. Et vous pouvez tout simplement maintenant poster à votre tour, répondre, créer de l'actualité. Vous n'avez plus besoin d'aller directement sur votre mur. Tout se fait à partir de ChatGPT. Pour travailler ce mot en place, vous demandez à l'IA de générer des tweets. Vous basculez dans l'interface Ruben pour demander de poster. Vous donnez l'ordre, vous exécutez, vous confirmez oui et le poste va se retrouver immédiatement. Le système vous avertit dès que le système a fini le poste. Ce qui veut dire que vous pouvez passer à une autre tâche. Et vous avez toujours ce qu'on appelle un retour d'état. Le modèle vous dit, le tweet a été vérifié. Vous cliquez dessus et vous avez le contrôle pour savoir si ça a été fait. Et voici sur l'interface. On est aujourd'hui sur une nouvelle façon de travailler. Je vais vous montrer la puissance maintenant pour les entreprises. Vous êtes une boîte, vous gérez les équipes. Vous avez la possibilité de gérer toute votre team sur Slack, sur Twitter. La possibilité de créer des bases de données sur Notion. Gérer votre Outlook, votre Gmail, votre Slackbot, votre Microsoft Team, le Discord également, Google Meet, Whatsapp. Vous avez besoin de répondre aux clients. Aujourd'hui, vous pouvez centraliser toute votre partie service client en connectant simplement ce système qui est juste incroyable. Mais ce que je vais vous montrer là va être encore plus dingue. Pouvoir analyser en temps réel vos statistiques sur YouTube. Analyser les données sur Reddit. Automatiser une partie de votre génération avec les publicités Avatar sur 8Gen. Gérer votre page web avec Botpress. Bot Sonic pour tout ce qui est des parties des chatbots. On va parler de la partie intégration CRM. Aujourd'hui, vous deviez dépenser 35 000 à 50 000 euros pour les intégrations. Vous avez HubSpot, Cellforce, Apollo, Freshdesk. Bref, tous les systèmes qui sont tels que Zendesk disponibles. Vous cliquez dessus et vous avez la possibilité d'avoir des centaines de fonctionnalités. Pour Cellforce, je crois qu'il y a 17 pages de fonctions avancées que vous pouvez configurer. Vous avez un site Shopify et vous devez rembourser un client. Rien de plus simple. En connectant les structures, vous pouvez récupérer le numéro client, la commande, la date et les éventuels trackings. Demandez au Bot, une fois que vous avez identifié le dossier, de récupérer l'information sur Stripe. Effacer un abonnement. Rembourser un client. Créer un nouveau produit. Un lien de paiement. Tout est possible aujourd'hui en utilisant une fonction de prompt engineering. Et c'est là qu'il faut savoir maîtriser l'outil. Ce qui va changer essentiellement, vous l'avez compris, c'est que si vous utilisez TGPT jusqu'à maintenant en le disant « Tuez un spécialiste en ceci cela » et vous lui donnez des indications approximatives, ce monde-là est révolu. Je vous l'ai toujours dit, la compétence à l'éprimer, c'est aujourd'hui la meilleure façon de vous le prouver. Et c'est la raison pour laquelle on est numéro 1 dans le domaine. Les connecteurs maintenant fonctionnent essentiellement en utilisant des keywords sur lesquels ils ont été entraînés pour déclencher des actions. Non, comprendre les mots avec lesquels les modèles ont été entraînés vous changera complètement de la capacité d'utiliser ces modèles simplement pour écrire des articles sur Twitter. Vous allez avoir entre les mains un outil incroyable. Et pour activer la fonction avancée que vous avez ici sous les yeux, celle des connecteurs MCP Advance, il faut intégrer une connexion VPN US. Si vous avez donc la possibilité, vous cliquez sur OneClick VPN, c'est intégralement gratuit également. Vous mettez votre adresse IP sur les Etats-Unis. Comme vous voyez, je suis déjà dessus, ce qui me permet aujourd'hui d'accéder à la version avancée. Si vous n'avez pas la version avancée, je vais désactiver avec vous et vous montrer ce qui va se passer au niveau de l'interface. Vous avez simplement moins de choix dans l'interface francophone européenne. Mais vous gardez tout de même la possibilité d'avoir les paramètres avancés avec la connexion mode développeur qui vous permet toujours de connecter la fonction RUB App et de passer par le serveur qui va vous permettre maintenant d'avoir un des outils les plus puissants du marché avec un système qui s'appelle un système de raisonnement agentique. Et on est les seuls aujourd'hui à avoir la maîtrise du Prompt Engineering Advanced Agentique. Rendez-vous dans les formations pour former vos équipes ou pour vous former. Passez au niveau 2.0 de l'intelligence artificielle. Abonnez-vous si ce n'est pas fait. Laissez un commentaire. Et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada